Le Ramadan, c'est une période spirituelle, une période pour se rapprocher de Dieu. Mais aussi, c'est une très bonne période pour se faire de l'argent. Alors, dans cette vidéo, on va parler de 5 top business très rentables. Finalement, on va en faire 6 parce que ça va être en bonus. Donc, c'est intéressant. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais donner 6 business qui sont très rentables en période de Ramadan. Hello, salam, c'est Manu Arthur. Bienvenue sur Business Expertise. Ici, on parle d'entrepreneuriat. On parle aussi d'opportunités pour se faire de l'argent, surtout en période de Ramadan. Donc, si tu es intéressé par ces thématiques en rapport avec l'intelligence financière, avec le développement personnel, avec le business, il faut t'abonner right now pour ne pas rater tous les contenus que l'on partage. Il faut aussi, Amine, partager avec tous tes amis entrepreneurs, toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de contenu. Donc, avant d'aller plus loin, il faut t'abonner right now. Alors, pour vendre, il faut un bon prétexte. Et le Ramadan en est bien sûr un. Il faut aussi des besoins. Et durant le Ramadan, il y a énormément de besoins. Et on va se baser sur ces besoins-là pour vous proposer des types de business qui sont très rentables. So, sans plus tarder, let's go. Business Ramadan numéro 1, c'est les vêtements. Pourquoi ? Parce que, hommes comme femmes, on va adapter notre style vestimentaire au Ramadan parce que c'est beaucoup plus spirituel. Les hommes vont avoir besoin, bien sûr, de gelaba pour prier à la mosquée, pour prier lors des khayam, pour prier lors des... Comment ça s'appelle encore ? Voilà ! Ils vont avoir besoin de tenue pour ça. Donc, les gelaba, ça va bien sûr très bien marcher. Les femmes vont aussi avoir besoin de tenues adaptées, burqa, voile intégrale, quoi encore. Yes ! Il y a une tenue mauritanienne qu'on appelle mulfe. Donc, c'est une très grande voile qui te permet de te couvrir tout le corps. Donc, ça marche bien et puis c'est très adapté à la chaleur. Donc, ça, c'est des genres de vêtements. Ça, c'est des genres de tenues qui marchent bien durant le Ramadan. Business Ramadan numéro 2 est aussi très rentable. C'est les accessoires. Et quand je parle d'accessoires, on va avoir les tapis de prière. Oui, on va aussi avoir quoi ? On va avoir les chapelets. Et les chapelets, on est dans le monde du numérique. Donc, aujourd'hui, tout est digital, tout est machin, quoi, quoi. So, il y a aussi des chapelets électroniques, c'est ça. Oui, c'est des chapelets électroniques. Ça pourrait bien marcher. On a quoi aussi ? Oui, le voile. Le voile que les femmes mettent. Ça pourrait marcher, les vendre en pack. Il y a aussi les bonnets pour hommes. Il y a aussi des bonnets pour hommes et pas mal d'autres accessoires. que vous pourrez trouver que les gens utilisent durant le ramadan. Donc, les accessoires, ça pourrait être un bon deal. Business Ramadan numéro 3 aussi très rentable. C'est la libraire le plus consommée durant le ramadan. Et c'est les dates. Les dates. L'année passée, je me rappelle, à un moment donné, je pense que c'était vers le milieu du ramadan, en mi-ramadan. Il n'y en avait presque plus. Il n'y en avait presque plus. Tu vas en grande surface, il n'y en a plus. Et les quelques boutiques qui en avaient, ils vendaient ça, vous savez, presque 50 % plus cher. Donc, les dates, il faut savoir que c'est très utilisé, c'est très consommé. Donc, si tu peux en trouver en gros, et puis revendre en détail, revendre à tes proches. Parce que les familles, elles en achètent en quantité. Elles en achètent par kilo, 2 kilos, 5 kilos. C'est-à-dire, les familles se ravitaillent pour tout le ramadan. Ce n'est pas que les familles, parce que c'est aussi utilisé par toutes les personnes qui font des dons. C'est aussi utilisé par, parce qu'ici, dans un pays comme le Sénégal, quand c'est l'heure de la rupture, il y a des jeunes qui sortent dans les rues pour donner des gens aux gens qui sont sur les routes, qui sont dans un transport. Ils leur donnent de quoi rompre leurs jeunes. Et tout ça, il y a toujours des dates dedans. Donc, les dates, c'est utilisé par tout le monde. Donc, je dis, c'est l'aliment. Sachant que c'est l'aliment le plus utilisé, ça va forcément partir. C'est un bon deal, c'est un bon deal. Il faut explorer ce deal-là, les dates. Business Ramadan numéro 4, c'est tout ce qui est aliment. Parce que, oui, après tout, quand c'est le Ramadan, on n'a même pas l'impression que c'est le Ramadan, parce que, oui, c'est la fête partout, surtout à l'heure de la rupture. Vous allez dans les maisons, c'est pratiquement des buffets qui sont servis. il y a du tout. Les gens, à l'heure de la rupture, ils se mettent bien. Ils se mettent bien. Il y a énormément de choses à manger. Et tout ce qui est aliments, je pense que ça va très bien marcher. Et quand je dis aliments, c'est surtout tout ce qui est plateau, sucré, salé, les petits fours, etc. C'est aussi les jus. Les jus de fruits, bizarres, oui, whatever. Les gens, ils aiment en consommer durant le Ramadan. Donc, ça marche très bien. Donc, c'est possible dès maintenant de se préparer parce que pour lancer ce type de business-là, ce n'est pas compliqué. Faire des jus, ce n'est pas compliqué du tout. Les contenants, les bouteilles, etc., c'est possible aussi d'en avoir. Il y a des entreprises qui vendent des bouteilles vides, des bouteilles qui sont neuves, vides, et puis après, tu fais ton jus, tu commences à proposer. Ça, c'est un business qui marche fort durant le Ramadan. Business Ramadan numéro 5, ça, c'est un incontournable parce qu'il y a déjà une madame qui est en train de me fatiguer. C'est le vaisselle. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les femmes tiennent à changer de vaisselle chaque Ramadan, chaque fête. Alors, quand c'est le Ramadan, il faut que ça change. je n'ai rien compris. Et après, vous allez vous en rendre compte aussi quand vous allez dans les rayons de pas mal de grandes surfaces. Ils mettent des trucs. Bon, il y a aussi le fait que quand il s'agit de manger, les vaisselles vont avec. Les vaisselles vont avec. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, durant le Ramadan, c'est pratiquement à l'heure de la rupture, on te sert un buffet. C'est comme ça dans presque pas mal de maisons. Et buffet, ça va avec, voilà, de très beaux articles de vaisselles. Donc, les vaisselles, ça va marcher, c'est à explorer et il y a de quoi se faire de l'argent quand même. Et c'est le moment du bougnard, c'est le moment du bonus. Vous savez quoi ? Oui, le sixième business à Ramadan qui marche bien, c'est les paniers à Ramadan. C'est les paniers à Ramadan pour plusieurs raisons. En entreprise, on offre ça aux collaborateurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des paniers pour faire plaisir, pour remercier leurs collaborateurs, pas simplement leurs collaborateurs mais aussi leurs clients. Les meilleurs clients, les clients qui ont fait rentrer de l'argent dans l'entreprise. Donc là, c'est possible d'aller démarcher des entreprises pour, et voilà, si tu parviens à décrocher une entreprise qui te commande par exemple, je ne sais pas, 100 paniers à Ramadan, il y a de la marge à se faire. Et il y a, je te dis, il y a des entreprises qui peuvent commander plus de 1000 paniers à Ramadan à distribuer. I'm telling you. Et dans ce même marché-là, il peut y avoir une partie de confection de package de Ramadan, you know, de paniers à Ramadan et une partie de livraison. Parce que la livraison aussi, c'est de l'argent. Imagine, on te commande 1000 paniers à Ramadan et on te dit que voilà, on te donne aussi la gestion de la livraison. Donc, sur chaque panier à Ramadan, il y a une marge aussi à se faire en plus des articles que tu mets dedans. Là, c'est une autre partie. Une autre partie, c'est le sucre au corps. Oui, parce que le Sénégal, le Sénégal est fait ainsi. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais ici, en période de Ramadan, c'est aussi une période où beaucoup en profitent pour raffermir les liens de famille, surtout entre belles familles. Il y a la femme qui va essayer de faire plaisir à sa belle famille. Surtout les femmes, ça, c'est surtout les femmes qui font comme ça. Il y a aussi les hommes qui le font. On peut en faire pour offrir à des amis, aux parents, etc. Mais, c'est quelque chose de, c'est une pratique qui est très démocratisée dans un pays comme le Sénégal. Donc, ça marche bien. Donc, si vous pouvez aussi proposer des paniers Ramadan, ça pourrait marcher d'enfer. Ça pourrait remplir tes poches et quand les poches sont remplies, parce qu'après, qu'on dit c'est un business qui, c'est un business temporaire. C'est juste une période. Mais, ça pourrait être un tremplin qui te permet d'avoir un départ pour mettre en place un business qui est permanent. Donc, ça, ça pourrait être intéressant aussi. Alors, pourquoi ces business que je viens de citer sont intéressants parce que c'est des business que tu peux démarrer très facilement. Même si tu n'as pas d'argent, tu peux aller voir un partenaire qui te donne des produits, tu vas vendre ses produits et tu viens lui donner son argent et puis, tu prends ta marche. C'est faire de l'intermédiation. Même si tu n'as pas de partenaire pour ça, tu peux trouver un petit budget pour dans un premier temps acheter quelques articles. Tu vas vendre ces quelques articles-là mais après avoir vendu ces quelques articles-là, on n'utilise pas le bénéfice pour faire la fête, on réinvestit le bénéfice dans l'activité. Donc, ça nous permet d'aller acheter beaucoup plus de produits et ainsi de suite. C'est comme ça. Dans un premier temps, oui, je vais acheter 10 articles, je vends les 10 articles, je prends le bénéfice pour acheter 20 articles, etc. C'est comme ça qu'on développe le business. Autre point qui est très important, il ne faut pas attendre qu'on soit dans le ramadan pour commencer. c'est à faire dès maintenant parce que les gens ils commencent à faire leurs achats, à prévoir aussi leurs achats, etc. Dès maintenant. Donc, en business, il faut être speed. Il faut être speed parce que vos potentiels clients, s'ils n'ont pas encore acheté et que tu prends trop ton temps, il peut y avoir une autre personne qui vient leur proposer le produit et au final, c'est comme ça que tu perds les opportunités. Donc, il faut être speed. OK ? Do it now. Pas demain. Maintenant. Tu le fais maintenant, tu récoltes plus rapidement, tu attends demain, tu vas récolter demain. Il faut le faire maintenant. Allez. Bah voilà, je viens de citer 6 business qui sont très rentables, très intéressants, qui sont faciles à lancer pour le ramadan. Si tu es intéressé par ce genre de contenu-là, des contenus, des opportunités business, il ne faut pas hésiter à t'abonner right now. Si tu connais d'autres gens qui sont intéressés par ce genre de contenu-là, tes amis, etc., il faut leur partager ça. Il faut aimer aussi la vidéo pour nous donner un peu de force. Sur ce, bon, nous sommes à l'heure de la fin. J'ai l'air 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 de la fin.